Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours le dimanche dans une vidéo à 16 heures. N'hésitez pas à me poser des questions. A bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante hallucinogène qui est très recherchée en Afrique de l'Est et au Yémen. C'est le CAT. Pourquoi je vais vous parler du CAT ? Parce que la vente de cette plante génère de tels revenus que les chefs de guerre yéménites et somaliens, islamistes ou autres, peuvent acheter armes et munitions pour leur milice et donc continuer les guerres qu'ils ont entamées. Il se trouve que je vais remonter toutes les filières du CAT, du cultivateur au consommateur. Mogadiscio, 3 heures l'après-midi, c'est l'heure tant attendue, tant désirée de la mastication du CAT. La seule évasion vers un autre monde pour ces miliciens qui depuis 12 ans se battent entre plans rivaux. se sont devenus des esclaves de cette drogue qui est abondamment distribuée par les chefs de clans à leur milice. Moi, pour avoir du CAT, je suis milicien. Je suis devenu milicien et je me bats. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils prennent le profit de la personne. Ils cherchent comment obtenir seulement le CAT. Pour cela, nous allons partir au Kenya, qui est avec l'Ethiopie, l'un des principaux pays producteurs de CAT. Nous voici donc dans une plantation. Une plantation de CAT à 400 km de Néromie. Il est 16 heures. C'est l'heure de l'accueil. Joseph est un petit exploitant comme il y en a tant d'autres dans la région. La culture de cette drogue rapporte plus de 50 millions de dollars par an aux petits producteurs qui la cultivent. Le CAT est une plante hallucinogène consommée dans les pays de la Corne de l'Afrique ainsi qu'au Yémen. La consommation répétée entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque, une hypertension ainsi qu'une hyperactivité, souvent accompagnée d'une psychose. Mais qui sont les acheteurs ? Ce sont pour beaucoup des marchands kenyans d'origine somalienne, qui sont réfugiés au Kenya pour fuir la guerre civile qui ravage leur pays depuis plus de 10 ans. Y a-t-il beaucoup de marché de CAT autour de votre propriété ? On a Motuate, Kaelo, Lare et les autres places de Mawa, aussi l'intérieur d'Aderoua et tout ce que je veux dire. Un jour seul, ici en Kaelo, nous vendons presque 10 000 kilos par jour, dans ce marché seul. Les acheteurs et les exporters sont principalement de l'origine somalie et tous ceux qui sont concernés dans le marché. Les petits acheteurs sommeliers ne sont rien à côté des sociétés qui se sont créées à l'aide des chefs de guerre, et qui sont plus ou moins licites bien entendu, qui achètent en gros. Le marché de Kaelo. Tous les petits producteurs arrivent avec leur récolte. Ici, on ne fait que livrer les importateurs qui se font discrets. Les Somaliens n'interviennent que dans l'enlèvement des marchandises qui partiront vers leurs ateliers de Nairobi pour y être ensuite empaquetés et préparés pour le transport aérien. Il faut donc préparer la marchandise qui partira ensuite vers des pays comme la Somalie. Mais pas seulement la Somalie, puisqu'il y a des gros transporteurs qui partent vers l'Europe et les communautés somaliennes de Grande-Bretagne et des Pays-Bas. Incroyable. La distribution du cat est difficile, car la nature même de cette drogue nécessite des moyens d'exportation rapides. En effet, la sève du cat perd ses propriétés hallucinogènes 24 heures après la cueillette. Les Kenyans voient également d'un très mauvais oeil le blocage des prix de l'herbe par les gangs somaliens. Nous faisons beaucoup d'argent, mais il y a un problème. Il y a un problème avec les Dominicains qui comprennent, ils ont monopolisé le trade. Il y a une monopolie dans cette tranche. Les Somaliens ont dépassé le merus. Ces sociétés d'import-export, si elles n'ont pas comme unique actionnaire les chefs de guerre somaliens, leurs capitaux, sont tout de même aux mains des principaux clans qui leur ouvrent tous les accès aux aéroports de Somalie, quelle que soit leur appartenance, Somalie, qui reste le plus grand acheteur de la région. Les Kenyans se rappellent aussi des énormes problèmes qu'a soulevé la population somalie installée au Kenya. Son implication dans certains attentats est tous les problèmes liés au mouvement terroriste Al-Shabaab. Ah oui, je suis resté une semaine dans une banlieue de Nairobi, dite « Little Mogadisho ». « Little Mogadisho ». C'est ici que tous les ordres d'achat de CAAT sont donnés aux différents sous-traitants somaliens qui habitent dans le district de Mawa. « Little Mogadisho » est peuplé uniquement de Somalie. Il est extrêmement surveillé par les services Kenyans et Américains qui sont persuadés que les extrémistes islamiques de la mouvance du mouvement Al-Hittad Al-Ismalia sont mêlés aux attentats de Nairobi de 1998 et de Momb Passa l'année dernière contre des touristes israéliens. Il était très difficile de filmer. Le petit hôtel somalie où j'étais ainsi que mon guide étaient surveillés. Ici, tous les trafics sont possibles. La population de Little Mogadisho est aux trois quarts en situation irrégulière ou à bénéficier de la corruption des fonctionnaires Kenyans qui vendent des passeports à 1500 dollars pièce. Maïwa, il est impossible de filmer chez les exportateurs somaliens. Il est 19h. Retour à Mawa, mais cette fois-ci chez les exportateurs somaliens. Ici, le ton change. La vue d'une caméra est ici ressentie comme une agression. On nous demande si nous ne sommes pas des FBI ou des inspecteurs de l'ONU. Car les inspecteurs des Nations Unies se sont intéressés de très près au trafic de Katt dans le cadre de la résolution concernant l'embargo sur les armes en Somalie. L'argent du Katt sert en partie à financer les achats d'armes et de matériel destinés aux milices. De plus, les avions revenant de Somalie ne reviennent pas à vide. Car en plus des produits de contrebande ordinaires venant de Dubaï, plusieurs fois, l'exportation du Katt a été suspendue sur la demande des services kenyans qui avaient découvert des armes. Alors, quel est l'intérêt du Kenya dans ces transactions ? Mais l'enjeu économique pour le Kenya est d'importance. Les clans de la région de Meru puissants. Aucun gouvernement ne prendrait l'initiative d'interdire la vente et l'acheminement du Katt vers le Sommelier. Nous essayons de filmer en planque le chargement de la drogue dans les avions, en partance pour la Somalie. En vain, il va nous falloir partir à Mogadiscio pour filmer le reste de cette route du Katt. Il est 21h. Ce Katt sera à Mogadiscio demain matin. 3h du matin, l'aéroport Wilson à quelques kilomètres de Nairobi. Les colis sont pesés et transportés dans un petit bimoteur capable d'atterrir sur des terrains de fortune. 9h le lendemain matin, à 15 kilomètres de Mogadiscio. Des milices puissamment armées contrôlent la seule route menant à l'aéroport numéro 1. Vous verrez cela la semaine prochaine. J'espère que ce récit vous a plu. A bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et le pouce. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada